Bonjour à tous Je vais d'abord commencer par vous dire Est-ce qu'il y a des pharmaciens dans la salle ? On est 6, hein c'est ça ? Est-ce qu'il y a des marketeurs dans la salle ? Ou des gens qui ont fait une formation commerciale ? Ça pourrait être aussi du management Ok, 3, super Ah ben, je suis désolé Parce que je ne vais pas parler ni de la pharmacie Ni du marketing Je vais parler d'autre chose Je vais parler d'un sujet qui me passionne C'était la guidance de la part de la TEDxTeam Un sujet dans lequel vous allez tous vous reconnaître Parce que c'est un sujet qui concerne votre quotidien C'est un sujet qui concerne notre société Et c'est un sujet qui concerne l'amélioration continue Que chacun doit avoir dans son travail Dans sa vie de famille, dans sa vie de tous les jours Donc c'est un titre un peu ronflant J'imagine Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce titre ? Devez votre main que je puisse l'avoir Super La moitié A peu près la moitié C'est du franc japonais Qui veut dire Kaizen Kaizen, c'est un système de management de qualité japonais Je vais le développer Ce n'est pas le but de mon TOC Juste pour enfin pouvoir le calquer sur la société En l'occurrence la société algérienne Et Kaizen, c'est pour faire le bain Donc il faut qu'à la fin de ce TOC Qu'on puisse en fait prendre connaissance Merci Comment ça marche ? Ok Donc à la fin de ce TOC J'imagine que chacun pourrait éventuellement Prendre avec lui Food for hot Quelques questions Est-ce qu'on peut aujourd'hui S'améliorer en tant que nation S'améliorer en tant qu'individu S'améliorer en tant qu'individu En se basant sur ces principes De la Kaizen Donc vous voyez bien Ces deux idéogrammes Japonais Qui veut dire Kaizen Ça, ça veut dire Kaizen Et ça, ça veut dire Zen Qu'est-ce que ça veut dire communément ? C'est traduit par amélioration continue So change for better Cela means change L'autre idéogramme means better Donc aujourd'hui cette idéologie Elle est intéressante à plusieurs égards aujourd'hui Pourquoi elle est intéressante à plusieurs égards ? Parce que c'est une idéologie Sur laquelle le Japon S'est hissé Au rang des nations les plus puissantes Aujourd'hui là où il est Après pratiquement une deuxième guerre mondiale Là où Japon a été littéralement dévasté C'est une idéologie qui est très simple Parce que de part le contexte historique à l'époque Donc il n'y avait pas beaucoup d'argent Il n'y avait pas beaucoup d'investissement Il venait de sortir d'une deuxième guerre mondiale Donc tout devait se passer sur l'humain Sur l'homme Sur l'outil le plus simple C'est-à-dire qu'on n'est pas de l'ordre Des investissements massifs Pour avoir des innovations de rupture On est de l'ordre d'une amélioration Pas par pas Inch by inch Vous allez voir Et c'est ça en fait Que nous allons voir Est-ce que Est-ce que la société aujourd'hui algérienne Comment se mesure-t-elle En face à ces principes simples D'amélioration continue De cette extra mile Qui demandait à moi Demandait à vous Demandait aux institutions Parce qu'à la base C'est un concept industriel Qui est fait Pour les Toyota d'ailleurs Toyota a été connu Par ce concept de management Et comment peut-on en fait Le calcul sur l'individu Avant quelques petits mots Sur Kaizen Qu'est-ce que ça veut dire Kaizen ? Kaizen comme je disais C'est un système de qualité Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un processus de qualité C'est pas une méthode C'est pas un outil Par contre La Kaizen a des méthodes Elle a des outils En l'occurrence Nous avons le 3M Les 5S Les 6 Sigma La route de dimming Ou appelée aussi autrement PDCA Donc plan Do Check Action Et ça redémarre Plan Do Check Action C'est très important Cette constance Dans l'action Et cette constance Dans le développement C'est ce qu'il nous faut A mon avis aujourd'hui En tant que société Aujourd'hui C'est cette extra Mind Cette remise en question Perpétuelle Continue Qui va nous pousser En fait A délivrer le meilleur De nous-mêmes Quatre Je vais Ça va pas être exhaustif Je vais énumérer Les principes Qui m'intéressent Aujourd'hui C'est une idéologie En soi Qui ne se satisfait pas D'une situation donnée Mais Appelle A l'améliorer Constamment Continuously C'est super important Ça parce que C'est le principe même C'est l'essence même De ce concept De deux C'est une C'est un concept Qui n'est pas basé Sur Comme j'ai dit Des investissements massifs A l'opposé De la réflexion Ou du concept Occidental Qui est des innovations De rupture Les changements Les changements brutaux Troisième point C'est le principe De la normalisation Qu'est-ce que ça veut dire C'est très simple Aujourd'hui On est dans une approche D'amélioration continue On améliore les choses On améliore les produits On améliore les process On améliore la façon de faire On améliore les organisations On améliore l'humain Très très important Donc cela requiert Une normalisation continue Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Si une suggestion Si un principe Si une idée A été implémentée Avec succès Cela conduit Systématiquement A un standard Qui est révisé C'est-à-dire Aujourd'hui C'est le standard Il est ici Que ce soit dans la cuisine Le transport public Ou des activités De tous les jours Comment je peux me déplacer D'un point A Vers un point B Aujourd'hui Le standard Il est de 20 minutes Si je trouve un short 4 C'est plus une exception A la règle Le lendemain Ce standard Est révisé Pour que ça devienne Par exemple De 18 minutes Donc c'est ce changement Continu Continu Vers l'excellence Qui nous pousse Enfin qui pousse Cette idéologie A donner Des sociétés Comme Toyota Qui est en fait La clé De la compétitivité Japonaise Donc ça C'était quelques mots Sur Kaizen Maintenant Nous allons nous intéresser Au deuxième point Du titre Qui est la société En l'occurrence La société algérienne Ça c'est un peu L'explication Des deux idéogrammes Je vais Je vais En fait Je vais essayer De parcourir Trois exemples De tous les jours Dans lesquels En fait Vous allez Vous rendre compte Vous par vous même Qu'on est très loin De cette réflexion De l'amélioration continue On est très loin De la Kaizen Premier exemple En fait C'est un voisin Moi J'ai pas voulu Mettre sa photo Comme un Vous allez tous Le reconnaître Il va m'en Vouloir à vie Donc j'ai mis Une photo D'un Algérien standard Malheureusement C'est un type Je lui dis Quand même Son nom C'est pas son prénom C'est Samir Samir C'est un très bon Pote à moi Donc on a grandi Ensemble Il était mon voisin Donc on a fait Les bons de l'école Du primaire Ensemble Samir en fait Aujourd'hui Il a à peu près 32 ans Samir ne travaille pas Samir Il est pratiquement Tout le temps Dans les cafés Je sais pas Qu'est-ce qu'il fait Mais il m'avait dit Et l'absurde C'est que même Les gens qui ont fait La vague Des façons d'être Auprès de Samir Je sais pas Comment il fait Pour soutenir A ses besoins Et Samir C'est un gars Qui a la rage Samir c'est un type Qui est en fait Révolué contre Toute la société Il est révolté Contre l'institution Il est révolté Contre le gouvernement Il est révolté Contre le quartier Il est révolté Contre les anciens Il est révolté Contre sa voisine Nejoa Qui travaille Dans une multinationale Il dit que Il y a C'est à dire Si aujourd'hui Samir en fait Il est dans cette situation C'est parce que Nejoa A pris la place De Samir C'est Et le plus intéressant Parce que Ce qui m'émerveille Dans cette personne C'est que Il est foncièrement Convaincu Qu'il est très bien Qu'il est magnifique Qu'il est super bien Qu'il n'est pas fait Pour l'Algérie Il s'est retrouvé Ici par Misté Il s'est retrouvé En Algérie Et que Voilà Blah C'est un truc de folie C'est quoi La morale de l'histoire C'est que Si Samir Il n'y a aucune Remise en question Aucune remise en question Zéro Zéro questionnement Zéro introspection Il fait ce qu'il fait Il est ce qu'il est Il ne cherche pas A avoir le meilleur De lui-même Il ne cherche pas A se talonner Envers ses pères Aux gens Qui ont fait Les études avec lui Ou qui ont joué Au foot avec lui Il est dans ce qu'il est Il est dans sa bulle Moi je suis comme ça Je m'évadise Je vais Je vais Je vais Mais il ne bouge plus Il ne bouge pas Donc premier principe Qui est super important Afin qu'on puisse bouger Il faut d'abord Se rendre compte Et reconnaître Qu'on est loin De ces standards là Là où on voudrait être C'est super important Self questioning L'introspection Est très importante La remise en cause Deuxième exemple Vous savez que Kaizen Afin qu'on s'améliore Je parlais de la route De Deming Donc plan Do Check Check C'est quelque part Je représente la remise en question Action Or act Donc ça veut dire Change Ce que tu as décelé Comme Pas comme défaut Mais point d'amélioration Improvement point Très important aussi L'esprit positif C'est à dire Il n'est pas nécessaire De trouver des défauts Afin d'améliorer On peut améliorer L'améliorable Perfectionner le perfectible Super important aussi Et l'un des outils C'est les suggestions C'est constructive feedback On ne peut pas s'améliorer Si on n'a pas de feedback C'est à dire On ne peut pas Comme dit en fait Un philosophe français Bourdieu Il dit On ne peut pas être Dans la boîte de conserve Et on perce voit Les contours Ce n'est pas possible Il faut qu'il y ait Un regard extérieur Pour pouvoir avoir Une vision holistique Et bien un jour Ça c'est une anecdote Qui m'est arrivée à moi Je rentre dans J'allais pas Disconfiance Plus Ce que me manque Il y avait J'étais un peu pressé J'avais un rendez-vous L'après-midi Et bien je trouve Une file interminable Deux guichetiers Qui travaillent J'avais besoin En fait de retirer Une leçon d'argent Les autres guichetiers Ils étaient là En train de faire la cousette Autour des deux guichetiers Qui travaillent Donc non seulement Ils ne faisaient pas leur travail Peut-être parce que Ce n'était pas leur tâche Mais en plus Qu'ils avaient hâte de leur faire Donc j'attends Je pense que j'avais Un numéro 78 Ils étaient au 12 Allez Un quart d'heure Une demi-heure Une heure Une heure et demie Après Ça m'a un peu gonflé J'ai dit Je demande d'avoir le responsable Il faut qu'on voit Je ne viens pas Pour un petit retrait Si je suis ici Parce que je ne peux pas Retirer cette somme du gamme Donc j'ai besoin Qu'on mette là-dessus Et bien là On a commencé à bouger un peu J'ai Enfin Ce n'était pas le directeur d'agence Mais son adjoint Et il me dit que De toute façon On va vous régler Mais avant qu'on puisse vous régler Il va falloir Que mon manager Valide L'ensemble C'est un peu des process Un peu complexes Que je n'approuve pas Forcément Mais que je respecte C'est leur process De travail Le plus absurde C'est que le manager Qui devait approuver ça Était absent Il n'était pas là Mon coup de poux Il n'a pas sa messagerie Sur son téléphone portable Pour qu'on puisse Créer à peu Je ne sais pas Et du coup J'accuse encore Une heure de retard Après Je me suis dit En bon citoyen Je vais essayer De donner un feedback Allez J'ai perdu la journée J'ai perdu la réunion C'est pas grave Je lui ai donné un feedback Et là Je demande à voir La boîte de suggestions Où la sigille L'écterahat Et là On me regarde Comme ça Avec des yeux De marron frit Mais Je sais que T'as beau aller Il m'a dit ça C'est à dire Tu es monsieur Je sais tout Non Je lui ai dit Je cherche uniquement A donner un feedback C'est important pour vous Aujourd'hui C'était une journée Catastrophique Et je voudrais Donner un feedback Le but C'est peut-être Pas vous insulter Mais vous dire Voilà Voilà votre client L'approche client Est super importante Aussi dans le marketing Et là On me dit Enfin On est monté Pour me chercher C'est un peu curieux J'ouvre C'est un peu curieux Je trouve que La dernière Recommandation En suggestion Remonte A plus de 5 mois C'est à dire Soit tout se passe Parfaitement Soit les gens N'ont pas ce réflexe D'améliorer au quotidien Je cherche Dans les deux annonces Enfin les deux Écritures Les recommandations Qui étaient déjà Dans le sujet Je trouve une recette De gâteau Et je trouve Quelqu'un Qui apparemment A été Là il est monté Au créneau C'était pas moi Moi j'ai écrit gentiment Il les a insultés C'était de l'insulte C'était Moaïb Qui était prêt Moaïb Ça se voit qu'ils lisent pas Parce qu'ils auraient déchiré la faune Donc Et là je me suis dit C'est pas normal On est dans un pays Qui n'ont pas de feedback Comment peut-on S'améliorer Au quotidien Si on n'a pas de feedback C'est pas normal Ça n'est pas normal Et même si on le donne On le donne D'une façon agressive Et d'une façon inappropriée Deuxième point Deuxième morale Par rapport à la Kaizen Kaizen est basé Quand je dirais Check Act Nous le check Il n'est pas là La roue Elle est complètement Diformée Donc elle est déformée Donc ça peut pas rouler Parce qu'il n'y a pas Le troisième cadran Qui est important Qui est le check C'est un point Qui est aussi important A garder Super Troisième Troisième anecdote Bah moi je vais pas vous parler Donc on va d'autres mots Parler de Et pas Shaochi non plus Parce que Shaochi n'était 19 novembre 2009 Là c'était le premier match De la face des poules En face du Malawi Je sais Si y'en a A l'époque C'était une espèce de Allo effect Tout le monde s'affolit Autour de l'équipe nationale Premier match Première défaite Quisante 3 à 0 46ème minute Vous allez même pas mettre Une chenvache Ah on était tombé des nuits A l'équipe Parahoubien mondial Mais là où ils te l'ont fait ? Bah comme tout citoyen algérien J'attendais la conférence de presse Je tiens je vais avoir des explications A l'époque T'as terminé Cheikh Saadam Maït Kouroub Kher Bah on est venu Bah on touche Votour Tu Ti Mégoulou La'abba Inch'Allah Et tout ça Je me suis épargné ça Après on arrive A la cause de la défaite Et là Rotoba Qui fait ce rotoba ? Rotoba Rotoba Al-Harara Rotoba Al-Harara Rahsa C'est pas normal Moi je m'attendais à ce qu'on me dise Les joueurs ont pris de la grosse tête Les joueurs en fait n'étaient pas concentrés Ils attendaient le match d'après Qui était en face au Mali Peut-être c'était Ils ont un peu sous-estimé cet outsider Mais je m'attendais à une explication logique Là on me donne une explication Qui sort carrément du contrôlable Pour me dire Rotoba La morale c'est quoi ? C'est que dans la Kaizen Il y a un principe qui s'appelle Contrôle le contrôlable Act Act On what you can change C'est-à-dire il ne faut pas aller Aujourd'hui on fasse un problème Et dire Ouais Boussahhanan Hbrotobat Koum Bim Tmantaj Al-Sherif Alors qu'on a laissé A côté Des leviers d'action Qui rentrent dans mon champ d'action Très très important Contrôlez Ce que vous pouvez contrôler N'allez pas Essayez de changer Do your best Forget about the rest Ne rentrez pas dans des considérations Éventuelles Qui sont pas Qui sont pas Sous votre emprise Maintenant Pourquoi on va faire ça ? Pourquoi Je vais en assigner les comptants Parce qu'il aime bien ce principe Pourquoi on est en train de faire ça ? Pourquoi on est en train de faire ça ? On fait une amélioration continue Pour qu'on délivre bien Quand nos entreprises délivrent des très bons Résultats financiers Donc au PIB Il y aura de l'argent pour financer C'est en fait un circuit qui est vertueux Mais pour le faire Il va falloir qu'il y ait des étapes Donc on a parlé de l'introspection Très important Socrate dit Connais-toi Connais-toi toi-même Il faut qu'on ait des périodes de réflexion Même chez nous Quand on rentre le soir On s'assoit Et on réfléchit Qu'est-ce que j'ai fait de bien dans la journée ? Qu'est-ce que j'ai pas fait bien dans la journée ? Comment je peux améliorer ça ? Extrêmement important Malheureusement on n'a plus le temps De nous asseoir avec nous-mêmes Pour pouvoir faire de l'introspection Un mindset analytique Pour pouvoir faire le check de la route de Deming Il faut que je comprenne comment j'analyse aussi Samir ne l'avait pas Samir pour lui Il était le chef du quartier Il était content Il prend son café Barcelone Il attend les matchs Les mardis-vendres Le mercredi de la Champions League Il était peu tard Il est bien C'est important Qu'on puisse analyser notre environnement Et qu'on puisse En fait Se talonner à cet environnement Hard work Je pense que c'est Plus un secret pour personne Et quand je dis hard work N'allez pas vous soustraire sous prétexte Que vous n'êtes pas talentueux Vous n'êtes pas Je pense qu'un m2 va nous donner un super exemple Vous dites Il y a un là Et bien À côté il a une carrière Dans le multinational Le hard work C'est l'envie Ayez envie de faire quelque chose Faites là Le reste On dirait Jacques Bren C'est de la sueur C'est de la transpiration Et c'est du travail Tout simplement Il n'y a pas de talent Il y a du hard work Il y a de l'envie Constancy J'ai dit Il faut le faire constamment Jour après jour Jour après jour Je ne le fais pas D'une façon épisodique Je le fais Lyon Parce que c'est le 31 décembre Parce que J'ai une espèce de De Oulayomleï Le 16 avril Je le fais le 16 avril Je le fais le 31 décembre Parce que j'ai J'ai cette illusion De changer mon destin Le temps de 13 secondes Je vais arrêter de fumer Je vais ranger mon bureau Je vais faire ça Je vais faire ça Demain Même chose Revolote Je retombe dans le cercle Les yeux Donc c'est pour ça Le Kaizen est important aussi A plusieurs égards Parce qu'il nous apprend A ne pas faire rupture Avec ce qu'on est Cette philosophie de l'homme Du nouveau jour Qui carrément C'est une C'est carrément Des fois C'est une vue de l'esprit Mais il faut le faire Continuellement Et d'une façon souple Et bien sûr Constructive feedback Je pense qu'on l'a analysé assez Pourquoi on fait ça ? C'est pour passer De la première image De Un chemin D'arrenier Et tout ça Pour passer Qui connaît Ce Qui connaît ça ? Le Ubermensch Ubermensch C'est un concept de qui ? De Friedrich Nietzsche C'est le surhomme En français On ne va pas polémiquer là-dessus Parce qu'il y a plusieurs lectures Je ne parle pas de De la supériorité des races Je ne parle pas de Remettre en question Globalement la morale Et parler de la génialité de la morale Je parle du concept Qui m'intéresse Qui se soustraire En fait Au facteur Qui m'entoure Et prendre mon destin en main Et aller changer les choses Parce que j'ai J'ai ces leviers d'action C'est aller se transformer C'est devenir quelque part Un surhomme Comment ça c'est ? Parce que je sais mon défaut J'ai reçu un constructive feedback Parce que je change continuellement Je ne change pas entre le 31 décembre Et le 16 avril Parce que je sais où je vais Parce que j'ai du constructive feedback Et parce que je travaille bien Et parce que je fais de l'introspection Tout ça Va faire que l'homme Alors qu'on a en fait dans notre société, dans notre religion, on a des préceptes qui sont très très intéressants. C'est bien beau d'aller chercher d'ailleurs, c'est important, mais il faut lui faire une introspection et voir qu'est-ce qu'on a dans notre tradition. Et pour finir, donc j'ai pas trouvé mieux que ça, c'est Mohamed qui dit Nous prenons par une continuous improvement, nous prenons parce qu'on s'approche, nous prenons parce qu'on a constructive feedback, nous prenons pour délivrer quelque chose de bien, pour qu'à la fin, la réussite personnelle se transforme en une réussite sociétale. Merci beaucoup.